Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter The Walking Dead Bitrail. Nous sommes sur Twitch en même temps que nous tournons cette vidéo. C'est compliqué mais j'ai décidé quand même de vous présenter un minimum le jeu directement comme ça. Donc le menu se présente comme ça quand vous allez arriver, jouer personnage ami boutique. Donc jouer, vous pouvez rejoindre une partie directement en ligne, vous avez plusieurs lobbies, vous allez y aller. Bon là on est en bêta test donc il n'y a pas grand chose. D'ailleurs pour ça qu'on se met à vous faire ce petit truc, histoire de ne pas faire rien de notre soirée. Bref, vous pouvez héberger une partie ou aller dans des parties rapides et du coup rejoindre des parties rapidement. Vous avez le didacticiel, on va y aller après. Du coup vous avez la customisation de votre personnage. Vous pouvez customiser, prendre maigre, moyen, gros. Au début je me suis dit je vais me mettre comme ça mais je me suis dit c'est trop grossophobe. Même là pour les femmes c'est un peu trop. Du coup vous pouvez jouer avec les physiques, vous pouvez choisir votre couleur de peau, couleur de cheveux, ensemble de tenue. Je pense que vous pouvez sauvegarder plusieurs ensembles de tenue, plusieurs ensembles de skins et après les choisir. Du coup vous avez les chapeaux, les coupes de cheveux à l'infini, la barbe, les lunettes, le haut, le bas, le backpack, les gants et les skins d'armes aussi. Pour le moment j'ai que ça comme skin d'armes. Étant donné qu'on est sur la bêta, on aura pu avoir un ensemble de skins en mode anti-émote. Vous avez le lobby d'amis, la boutique qui du coup permet d'avoir des skins exclusifs entre guillemets. Là avec la monnaie, par contre c'est de la manière que vous avez une game. Le 100$, c'est plus vous remplissez d'objectifs durant une game, plus vous en récoltez et donc après vous pouvez prendre des skins sur cette boutique. Ça c'est les plus durs à avoir et on les comprend parce que du coup vous avez des skins style le sniper que Rick donne à Morgan. Il y a de la peinture bleue, il y a des chapeaux à la Rick. La boutique il y a de quoi faire. Du coup je vais vous faire montrer le logiciel que j'ai fait, que j'ai totalement découvert de mon côté. Du coup c'est un jeu qui ressemble en tout cas pour moi en tant que personne qui ne connaît pas Project Winter parce que ce jeu est fait par Project Winter, par l'équipe d'Air Project Winter. Donc si vous connaissez le jeu Project Winter, vous allez plus ou moins connaître déjà le jeu de base, c'est à peu près la même chose, sauf qu'ils ont estampillé Walking Dead. Du coup l'idée c'est que c'est un lobby de 5 à 8 joueurs où vous avez des survivants et des traîtres. Quand vous êtes à 6 ou plus de 8 joueurs, il y a 2 traîtres, moins il n'y en a qu'un seul. On est sur une map où il y a 4 zones et l'idée c'est de réparer le chariot et réparer un pont qui permet de s'échapper. Parce que dans 30 minutes, il y a une horde de zombies qui arrive et une tempête qui déglingue vraiment tout le monde. Du coup l'idée c'est de s'échapper et de faire des points en tuant des rôdeurs. Que chacun des deux trucs, que ce soit survivant ou traître, il y a différentes choses qui te font gagner de l'XP et donc des points comme je l'ai dit pour acheter des choses dans la boutique. L'idée c'est que les traîtres sabotent l'avancée des réparations du chariot et du pont pour que la horde débarque au bout de 30 minutes. C'est soit vous sabotez la partie, soit vous tuez les survivants et quand vous avez tué tous les survivants, vous gagnez. Quand vous avez tout saboté, on serait plus à même de tuer plus facilement les gens puisque arriver au moment où la horde débarque, c'est un vrai bordel. Et donc c'est beaucoup plus facile du fait des gens. Il y a du looting, vous pouvez crafter aussi. Il n'y a pas énormément de choses vu que c'est le début mais à force, le jeu, force de mise à jour, il y a du contenu en plus. A savoir que le jeu est dans l'univers de The Walking Dead du comics, pas de la série. C'est une info que j'ai eue sur le Discord, il est prévu qu'il y ait des skins des personnages de The Walking Dead qui vont arriver au fur et à mesure dans le jeu. Même Day One quand il va sortir, il n'y a pas de date encore de sortie. Le jeu va sortir en fin d'année, il va coûter 20€ normalement sur Steam. Je pense que si vous connaissez des skins style instant gaming etc, vous l'aurez pour moins cher. Et du coup ouais, c'est un peu un mélange de l'univers Walking Dead avec du Among Us. C'est un jeu à jouer entre amis quoi. Et dans ce Walking Dead, vous jouez en tant que suivant dans une mission pour aider votre colonie. Vous devez vaincre les rondeurs et les traîtres pour accomplir cette mission de vous échapper. Et vous avez ce bon délure, vous devez comprendre, je revivre. Ok, tournez-retourne, nous sommes de retour sur le diacticiel. Il y a plein de choses à faire, je les ai déjà faits, je connais déjà bien. Quand vous arrivez dans la salle principale, vous avez ici la chose qui affiche les rôles. Et vous avez tous les rôles de présenter. Sur le diacticiel par défaut, on vous nomme fouilleur. Traître, c'est les traîtres, ceux qui veulent tuer les autres. Garder du corps, en fait, t'es lié à un personnage. Et donc du coup, tant que ce personnage-là qui est avec toi est proche de toi, t'es plus fort. Tu peux du coup mieux le protéger. Tailleur, négociateur, nega, confident, casse-cou. Je vous laisse cliquer sur pause pour lire, pour avoir le truc complet. Ici, on a une grosse boîte, une caisse, où on peut lâcher plein de choses de notre inventaire. Ici, c'est pour fabriquer les objets. Il y a plein d'objets, dont les poches improvisées, qui je pense fait qu'on a plus d'objets sur nous à transporter. On a des pièges de diversion, des combustibles. Il y a des trucs spéciaux pour les traîtres aussi à fabriquer. D'ailleurs, les traîtres, quand ils popent, ici, ils ont directement un inventaire spécial où ils ont plein d'objets. Mais nous, on n'a rien, parce qu'on est de simples survivants. Donc du coup, c'est ici aussi qu'on vote. Là, il y a marqué des joueurs exemple, mais quand vous serez in-game, il y aura le pseudo des gens. Et vous pouvez choisir de voter pour eux en tant que chef. Ou pour les bannes, pour qu'ils se dégagent. Du coup, l'idée, c'est que je pense qu'il faut revenir ici de temps en temps, discuter avec les gens, savoir qui on suspecte pour le gérter. Et je crois qu'en fait, quand tu gertes la personne, elle est obligée de survivre dehors. Je ne crois pas qu'elle est morte dans le jeu. On va briquer des armes avec galouté dehors. On peut même les upgrader. Ici, c'est la cuisine. Vous tombez sur des baies, des champignons. Tonic, je n'ai jamais pris. Et tout ce qui est comestible, on peut l'empoisonner. Et je ne sais pas du tout si on peut les donner aux gens. Bon, en tout cas, voilà. Du coup, tu arrives ici, tu as la base. En bas, il y a une porte. Du coup, la porte sud, on peut dire, de la base. Ici, j'ai déjà des petits spots pour du loot. Ici, il y a une poubelle. Donc, on peut trouver des trucs, du coup, de la bouffe. En haut à gauche, vous voyez la barre de PV. Et juste en dessous, il y a comme un espèce de steak. Je ne sais pas, c'est pas l'endurance, mais c'est votre taux de faim, entre guillemets. Et du coup, quand votre taux comme ça de faim descend, ça vous baisse vos PV. Donc, il faut le maintenir à un certain niveau. Il faut le maintenir constant. Sinon, vous allez perdre vos HP jusqu'à être à 500 PV au lieu de 1000. Du coup, vous pouvez ramasser des baies. Du coup, l'astuce de la poubelle est pas mal parce que ça vous donne déjà de quoi bouffer directement. Même si dans la base, vous avez de quoi ramasser. Apparemment, voilà, ça a remonté mon truc. C'était un truc déjà cuit. Sinon, les baies, il faut aller les cuire. Alors, ici, vous savez, là, vous faites cuire, baie cuite. Et du coup, chaque objet est détenable sur vous que par trois. Certainement pour limiter, que ce soit pas totalement abusé d'avoir beaucoup de bouffe sur soi. Ici, plus loin, vous avez un autre spot avec des champignons. Ici, ça donne déjà des trucs, mais in-game, hors du lacticiel, vous aurez pas ça. En tout cas, je crois pas. Mais en tout cas, des baies et des champignons, oui. Ici, c'est l'objectif du survivant. Vous avez à chaque fois des lances totalement gratis à ramasser. Et du coup, votre objectif premier, c'est donc de ramener ici des roues, des barbelés et de la glu. Là, il n'y en a qu'un de chaque. Mais in-game, il y en a beaucoup plus à venir donner ici. Du coup, en tant que survivant, vous voulez réparer ce bazar. Mais en tant que traître, vous pouvez saboter. C'est-à-dire, je sais pas, moi, l'empoisonner, un cocktail molotov dedans, une bombe. Peu importe. Ce qui fait que quand un survivant va venir ici pour réparer, ça va lui exploser à la gueule. Donc du coup, vraiment, l'objectif des traîtres, c'est de saboter un max pour tuer le plus facilement possible les gens et gagner la partie. Du coup, ici, vous avez la map. Là, vous avez la base. Il y a trois quartiers à chaque fois. Vous avez donc les roues qui sont indiquées en blanc. En rouge, les ressources de réparation. Donc, les survivants doivent chercher pour réparer, comme je le disais, le chariot. Parce que du coup, il y a de la glu et des barbelés. Il y a aussi des espèces de piques en bois, que vous voyez, juste à gauche, des barbelés. Et en fait, ça sert parce qu'une fois que vous avez réparé le chariot, il faut ensuite pouvoir s'enfuir. Et là, vous voyez, à droite de la base, il y a écrit s'enfuir avec une espèce de pont. Et arrivé au pont, il faudra mettre des piques et de la glu. En tout cas, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était que des piques ou soit de la glu. Peut-être qu'il faut aussi mettre des barbelés à un moment donné. Donc, du coup, il faut être armé de ça et tout pour vraiment s'enfuir. À partir du moment où vous avez réparé le chariot plus le pont, vous pouvez vous enfuir en tant que survivant. Et ça y est, c'est bon, c'est win. Vous voyez aussi, du coup, sur la base, il y a marqué x1 sur moi. C'est-à-dire qu'on voit que je suis tout seul à la base. Mais quand vous serez en game, vous verrez aussi ce truc-là à Station Shelley, à Farway Estate et à Marble Horshar. En fait, c'est un peu comme le détecteur sur Among Us. Vous savez où sont les gens, en fait. Que ce soit nord, est, ouest ou sud. Vous savez le nombre de personnes qu'il y a. Vous voyez, il y a une espèce d'objectif aussi, un point d'exclamation. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert encore. Certainement que c'est pour des armes spéciales ou quoi. Ici, vous pouvez ouvrir la porte. Et en tant que traître, vous pouvez aussi faire en sorte qu'elle soit bloquée. Tout ça, imaginons, un survivant, il vient ici, il veut arriver rapidement dans la safe zone. Il va essayer d'ouvrir, il ne pourra pas, il sera bloqué. Du coup, vous avez une arme de mêlée ou de distance. C'est R2 pour taper, L2, R2 pour viser et tirer. Vous pouvez aussi lancer vos armes de projectiles comme ça. Ça ne fait pas énormément de dégâts, mais vous pouvez. Ici, dans des tas de rôdeurs, vous pouvez ramasser des trucs. C'est le poison, ça, par exemple, pour empoisonner de la bouffe. Le poison marche aussi pour les rôdeurs pour, comment dire, merde, pour saboter les trucs. A savoir qu'au niveau du combat, il faut automatiquement mettre trois coups à un zombie. Parce que si vous lui mettez trois coups, il ne meurt pas. Il y a beau y avoir trois coups à mettre pour tuer un zombie, si vous vous loupez à chaque fois que vous n'en mettez qu'un seul, ce n'est pas genre vous avez mis deux coups et vous revenez, vous lui en mettez un, c'est fini. Non, non, il faut vraiment enchaîner les trois coups. Au niveau de l'inventaire en bas à gauche, vous pouvez switcher avec vos touches directionnelles de la manette. Soit c'est un jeu où vous pouvez jouer à la manette ou au Christian Clavier. Moi, perso, je joue à la manette. Je vais vous montrer les spots de looting vite fait. Il faut savoir aussi qu'en tapant les zombies ou en tapant des objets, vous faites du bruit. Je ne sais pas si ça va se voir autour de mon personnage, mais vous verrez des points d'exclamation jaunes, un peu orangés. Et les zombies aux alentours peuvent vous cramer. Du coup, vous tombez sur des spots un peu comme ça où il y a pas mal de boites avec beaucoup de loot. Là, il y en a beaucoup parce que c'est des électriciels, mais en vérité, in-game, il n'y en aura pas autant. Ce ne sera pas tout le temps rempli, il n'y aura pas tout le temps des armes comme là, des machetés, du poison à la tir à l'arigot. Mais du coup, ça, c'est des zones où c'est des trucs, des pièges, des objets de combat, des armes. Du coup, ce n'est pas vraiment ce qu'un survivant va aller chercher en priorité, quoique si pour se défendre parce que si les traîtres foncent directement dans les endroits où potentiellement il y a des armes, après, ils peuvent enchaîner les kills très facilement. À moins que vous soyez dans un groupe où les gens sont très soudés. Ça peut être compliqué pour les traîtres. Mais si tout le monde va un petit peu à droite et à gauche, les traîtres, ils peuvent en profiter assez facilement. Du coup, avec L1, vous avez un chat de proximité. Et avec R1, vous voyez tout en bas à gauche, vous avez un chat à longue distance. Il faut que vous trouviez une radio. Normalement, il devrait y avoir de la radio dans le coin. Soit vous trouvez des composants pour fabriquer une radio, soit vous trouvez une radio sur la map. En gros, ça permet de communiquer au loin. Là, par exemple, j'ai trouvé une arme et la radio. J'appuie sur R1 et je peux parler en mode radio avec les gens. Là, j'ai un flingue, mais ça peut être un flingue ou autre chose. Tu peux tirer. Et du coup, le flingue fait pas mal de bruit. Du coup, en mode dynamiciel, il n'y a pas le temps. Une partie dure 30 minutes. Au bout de 30 minutes, la horde débarque. Il y a une grosse tempête, il y a une giga horde qui débarque. Et du coup, c'est ultra chaud de survivre. Il faut quand même se presser dans le jeu. Il y a des points de vue comme ça qui sont très stylés. La vue de base comme ça fait pas mal penser à PZ. Il y avait eu aussi un jeu par Ankama du style zombie comme ça. Mais là, je trouve que c'est quand même un peu mieux foutu. Du coup, les caches que vous avez vues dans la base plus tôt, on peut les retrouver ici. Et on peut voter aussi de loin. Et du coup, mettre un cache. On peut mettre un objet dans un cache. Et le récupérer un peu partout. Si je mets cet objet-là dans le cache, je vais aller à la base et je pourrais le récupérer. Les zombies peuvent vous choper. Là, par exemple, j'ai beaucoup de PV. Mais vous voyez qu'il y a une espèce de barre rouge à un moment donné. Et passé cette barre rouge, on peut se faire mordre. On peut être infecté. Et on peut mourir de coups de zombies. On peut taper sur des objets comme ça. Ça fait du bruit, comme vous avez vu. Du coup, ça a rameuté des zombies. Et il y a pas mal de maisons comme celle-ci qui sont barricadées où il y a des trucs qui sont utiles à récupérer. Donc du coup, tu es obligé de taper et donc tu attires forcément des zombies. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas forcément être tout le temps tout seul pour aller looter. Sinon, c'est la merde. Là, par exemple, je vais tous me les faire. Mais ça va me prendre du temps. Et comme je l'ai dit plus tôt, le jeu, c'est une demi-heure. Dans ce genre de situation, tu perds du temps. Ce jeu, c'est une course contre la montre. C'est un peu plus élaboré qu'Humongus à ce niveau-là. Tu ressens vraiment ce côté où tu es dans l'urgence. Du coup, dans les trois zones en dehors de la base, il y a beaucoup de choses comme ça. Je vais quand même aller vous faire montrer l'endroit où il y a les roues à récupérer. Parce qu'en soi, on a vu quand même pas mal d'endroits de looting. Le jeu nous l'indique. Je crois qu'online, ça ne va pas nous l'indiquer comme ça. Et donc du coup, voilà, il y a beaucoup de roues. Si on est parti, ça peut en demander quatre, trois. Ça dépend. Une roue prend un slot. Ce n'est pas comme là, à la baie, où j'ai trois... Dans un seul slot, tu peux avoir trois objets. Non, là, la roue, tu ne peux pas. Il n'y aura qu'une seule roue. Tout, encore une fois, la nécessité d'être quand même plusieurs quand tu veux aller chercher ce genre d'objectif. Un truc aussi sympa, c'est que quand tu meurs, tu deviens zombie. Donc tu peux soit aider tes collègues à essayer de tuer un traître, soit essayer de continuer de foutre la merde si tu étais un traître. J'ai essayé de vous faire montrer ce qui se passe quand on se fait choper par un zombie. Voilà, ça met ça. Un peu comme DVD pour se débattre. Du coup, là, j'ai zappé. Donc du coup, j'ai été renversé. Et quand je suis dans cet état-là, il faut qu'un joueur vienne me soin. Sinon, c'est la moitié. En tant que traître, vous avez des objets spéciaux, dont le masque. Un aspect très intéressant que vous allez voir dans mes games. Directement dans la base, tu as un masque de zombie. Ou quand tu vas dans l'état de zombie comme ça, tu peux t'en fabriquer un. Et en gros, tu le mets et tu peux te faire passer pour un zombie. C'est-à-dire que les zombies ne vont pas t'emmerder. Donc c'est-à-dire que tu peux aller looter dans des endroits farfelus et remettre ton skin normal et te barrer. Mais c'est un truc qu'il faut gérer. Si tu as un survivant qui te crame le maître, il sait directement que tu as un traître. Donc du coup, objectif, faire le chariot, le réparer et ensuite, aller au pont. Bah tiens, le pont, je ne vous l'ai pas fait montrer. Du coup, je vous fais montrer le pont. Puis après, on aura fini pour cette présentation visuelle didacticielle. Là, comme vous avez vu, en haut à gauche, vu que je n'ai quasiment plus de réserve de bouffe, mes PV retombent. Et donc du coup, là, je vais passer à zéro, je crois. Là, je suis à zéro et ça va rester comme ça avec la lueur rouge et le fait d'être à 499 PV. Du coup, comme je dis, l'évasion par le pont. À chaque fois, il faut poser un truc et quand tu le poses, ça attire des zombies. À deux, ça va plus rapide, mais si t'es tout seul, tu fais genre, tu poses le truc, tu t'en vas, puis ensuite, tu tapes les zombies et basta. Tu peux avancer, puis après, quand le pont est fait, il n'y a plus qu'à se barrer. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on se fait chérer par un chariot, mais le chariot, on ne le déplace pas. On se barrait avec. Pour une bêta, je ne le trouve pas si bugué que ça. Des fois, il y a des petits lags, mais ce n'est vraiment pas grand-chose. Je n'ai pas encore vu de bug. En même temps, je n'ai pas beaucoup joué encore. C'est prometteur pour un jeu sympa comme ça, joué entre amis. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a un jeu Walking Dead qui sort qui n'est pas un jeu mobile, donc go en profiter. Oh putain. Tempresse, une horde arrive. C'est ça le pitch ? Vous avez trouvé des provisions, mais vous ne pouvez pas les transporter à pied. Échec, la même option. Réparez votre chariot d'invitaillement et échappez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Oh putain, il faut qu'on fasse à la fois le... Myrde. Je suis un renégat. Allons-y. Hey, 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 hey. Yeah, yeah. Hey, hey. Il y a Oroze et Marble. Hey, qu'est-ce que tu veux ? What the fuck, man ? What the fuck ? What, what, what ? Wow. Je ne sais pas si on peut faire ça. Wow. Yeah, wow. Wow. I'm Owen Wilson, guys. Ok. Allons-y. On a le temps à afficher d'en haut à gauche. Attends, lui, là, il a fait quoi ? Ok, ça se tape. Allons-y. DB. Je vais aller me faire... des trucs à bouffer. What ? Ah ouais, il faut huit glus. Deux spikes. Et trois roues. J'ai pris un coup, déjà. Hi, man. Hello. Hello. C'était là-bas. Merde. Aïe, aïe. C'est totalement RP. On est ralenti là-dedans. Ok, c'était là-bas, je crois. Je suis plus très sûr. Merde. Si je vais là-bas, est-ce que j'atterris nord ? Oui, j'atterris nord en allant là. Mais non, nous, c'est ouest. Il y a des trucs en ouest. Il y a une alarme. Il y a une alarme là-bas. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Peut-être que j'aille voir. Oh, fuck. Hey, hey. Oh, sorry, sorry. What the fuck? What the fuck, guys? What? What? You are traitor. You are traitor. I'm the only one who left. Putain. Il faut vite que j'accède à la safe zone. Oh, okay. Guys, guys, guys. Guys, I know who the traitor is. Guys, Polkov is the traitor. Don't listen to him. The traitor. Oh, fuck. Elliot. Polkov is the traitor. No, no, no. Water and the other are the traitor, guys. Man. I'm not. I see them shoot on me. What? What the fuck? Oh, la, la. What the fuck? What the fuck? Why are you so... You got the I-bud, R-bud. I have nothing and you can kill me. You are the traitor, man. We are not traitor. We're friendly, bro. Do you need bandages? You got it so bad. You guys are so bad. You are so bad, man. Very bad, man. You got it so bad. You got it so bad. You got it 10 minutes to kill me. 10 minutes to kill me. You are bad, man. Oh, man. Je suis mort. Je suis un mort. Ils sont nazes. Ils ont foutu... Je ne sais pas combien de temps à me buter. Ok. Je peux... Oh. Oh, lui, il est tout seul à l'intérieur. Comment est-ce que je peux faire pour l'aider? Donc, Elliot et Shale et Shale, c'est deux. Eh, il ne reste plus que lui en survivant. Putain, mais ils ont été ravis. On était six. Du coup, même quand on n'est que six, il y a deux. Il va se faire buter, l'autre. Quoi ? Comment il peut faire pour... Rôdeur tué, contribution à la réparation du pont? Quoi ? Il ne le tue pas. Ah, je peux contrôler un rôdeur. Ok. Est-ce que je peux aller ouvrir la porte? Je ne sais pas. Vas-y, venez, les gars. On va se mettre devant la porte. S'ils veulent sortir, mon pote, ils vont être obligés. Je crois qu'ils sont en train de buter le survivant. Ah, les batares. GG. 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 Hi. GG, l'autre qui dit. Ils ont tué tout le monde en deux secondes. It's not GG. GG. You guys kill all of us in five minutes. Yes, but we are not playing a lot. Yeah. That was my first game. Yes, yes, your first game, yes. Mine too. I don't trust you anymore. I don't trust you anymore. Eh ouais, on parle anglisch nous, eh oui. Excellent. Je vais chercher du loot. Le coup à m'armée. Hello, mate. Hello. Hello. Where are you, bro? North. Okay, okay. I will loot and other weapons. C'est incroyable. I'm with kill manon. Okay, okay, okay. C'est incroyable. I need weapons, guys. Putain, mais il y a grave des zombies. Il y en a plus que... Ah, voilà. Alors, un piège. J'ai une bombe, carrément. J'ai des armes. Une machete. I don't find any weapon, man. Just melee weapon. T'es où? Ah, mais c'est toi. Ouais. Ici. Okay, okay. Je suis west et j'essaie de trouver des armes à feu, mais je trouve pas grand-chose. Oh. Oh. C'est le seul français que j'ai trouvé avec qui jouer, là. J'ai créé le lobby, il m'a rejoint. Tu sais où aller l'issue de secours, en dehors, ou pas? Aucune idée. Bah non, ma première game. Ah, okay. Normalement, sur la carte, il y a... Là, le truc, c'est sûr, on doit réparer le chariot ou réparer aussi le pont. Et le pont, on peut le saboter, aussi. Je suis à côté de toi. Je vais aller voir dans la base ce qu'il se passe. Je sais même pas ce qu'on doit faire. On peut se saboter, les ralentir. En fait, il faut pas qu'il répare les trucs. Mais pourquoi tu me parles? Je suis pas traître, moi. Quoi? Comment ça? Bah, je suis pas traître. Mais comment c'est que je peux te parler, alors? Bah, parce que j'ai récupéré une radio. Aïe, 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 zombie. Bon, t'as rien entendu, hein. Non, de toute façon, je suis renegade. En gros, si je me fais exiler, je deviens traître. Ah oui, ok, d'accord. Ah, t'as de la chance d'être tombé sur moi, alors. Ça se trouve, les autres nous entendent, hein. Hello, guys. Ils connaissent même pas le jeu. Ah ok, ils ont rien. Ah, vous êtes à la case, bah. Ça y est. T'es où, toi? Je suis dans la base, mec. Quoi? C'est explosé. Ouais, c'est moi. Je me suis auto-tué. Je veux d'aide. Je veux d'aide, guys. Je veux d'aide. Je vais crever. Je suis là, je suis là. Ah, t'as de la chance que je fasse. Si bien. Je suis là. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Putain de merde. Ah, 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 ah. Ah ouais, moi, j'ai eu plus de PV. Je suis tombé. Je suis là. Mais what the fuck, hein. Mais attends, mais du coup... Comment est-ce que je peux piéger cette merde? Putain, ils ont rien mis dedans. Putain, ils ont déjà mis les wields. Ah, mais il y a des champignons ici. Oh, nice. Ok, je me remets bien en PV. Mais du coup, comment savoir qui est le traître avec moi? Et est-ce qu'il est actif? Parce que visiblement, notre collègue, il n'est pas du tout... Ah, c'est... Ok. Ok, ok. Je me suis mis bien, là. Il est mort? Il est mort. What are you, guys? Je suis au west. Ok, ok. Je vais essayer de foutre la merde. Alors, attendez. Putain, on a un petit lag. Ok. Ah, ok. On peut voir le nombre de gens. Ils sont trois. Ok, je suis tout seul, ici. Ok, ok. C'est bon. J'ai piégé le bazar. Ça va leur exploser à la gueule. Tempeste! Tac, tac, tac. Je vais aller voir... Merde. Est-ce qu'on perd beaucoup de PV? Ça n'a pas l'air. Ok. Je vais me mettre à l'abri, là-dedans. Ok, il y en a trois qui viennent à la base. Et le son fuir, il est dehors, là-bas. Merde. Merde. Yes, j'ai voté pour toi. Je vais aller voir pour saboter le truc, là-bas, là. Ah, ok. Le truc est là. Je vais saboter le truc du chariot, moi. J'aimerais bien saboter le pont, aussi. Je trouve vraiment personne, hein. Waouh, 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 waouh. Ok. On ne les voit pas, les autres, hein. C'est chaud. On ne les voit pas. Pourtant, il y en a deux à la station chez L.A. En termes d'armes, je... Il n'a toujours rien trouvé, là. Merde, il est mort, lui. Putain, ils ont mis la glu. Je trouve un truc pour saboter. Il ne semble plus que les barbelés à mettre. Je peux aller foutre du poison, je pense. Alors, je vais faire ça. De toute façon, il ne reste plus que deux survivants. J'en trouve un, je le bute, et puis basta. Totalement escroc. Mais d'ici un secours, je... Je m'en suis déjà occupé. Il n'y a personne pour le faire. Terrible. Moi, je vais les attendre, là, hein. Guys, I'm on the bridge, guys. Est-ce que ça veut dire que là, dans 15 secondes, on a gagné ? Le pauvre. Eh, eh, bé. We need to survive. Et you'll get Joe. Ah, il est là. What the fuck, bro ? What ? Ah, j'ai été mordu. Merde. Oh, j'ai grave pas géré. N'est-ce pas grave, lui aussi, il meurt. Est-ce que ça veut dire... Ah. Rodeur tué. Que 43 en plus. Putain, c'est pas beaucoup, hein. Et j'ai fait que 43. Mais la game d'avant, j'avais fait plus, alors que... Ah, peut-être parce que j'ai pas fait... Ah, voilà. Traitre tué. Traitre élu chef. Blocage de l'évasion de survivants. Je vous rempoisonne. Eh bien, en fait, tous mes pièges, personne n'est tombé dessus. Ok, c'est pour ça. Rodeur tué, j'en ai tué quelques-uns, mais ça ne servait à rien, étant donné que j'étais totalement infiltré. J'espère que la présentation de ce jeu vous aura plus un minimum. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. On est en live 5 soirs sur 7. N'hésitez pas aussi à suivre la chaîne et les réseaux. On se retrouvera en septembre pour Daryl en Watch Party. Pareil pour Fear en octobre. La critique salée de la saison 7 de Fear va arriver. Donc voilà, ciao. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501